Depuis mai 2021, nous avons déjà pu accompagner avec l'appui d'Elinabel, dans son programme édite, plus ou moins 1500 jeunes et ceux qui ont pu être insérés sont au nombre de 200. Il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat ou l'auto-emploi et d'autres sont dans l'emploi salarié. La FEC, c'est une organisation professionnelle qui regroupe les entreprises de tous secteurs d'activité économique confondus. Nous sommes tentés de faire un effort pour qu'on puisse pérenniser toutes les activités de l'incubateur, afin qu'on puisse donner de l'emploi, faciliter l'employabilité des jeunes jusqu'à leur rechercheur professionnel. Je suis le président nouvellement réélu. L'association a été créée depuis 1986. Et grâce à la convention, nous avons pu accompagner au moins 35 jeunes filles en Miniserie, chose qui n'a jamais été faite. C'était une chose vraiment étonnante. L'incubateur Elika a une grande influence et un grand impact dans la vie de beaucoup de jeunes et avec les différentes techniques d'approche que nous abordons, les différents ateliers de formation. Ce que je suis fière aujourd'hui en tant que coach, c'est voir ce jeune que nous avons rencontré dans le bas, le jeune que nous avons accompagné, qui n'avait aucune idée d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ils ont une entreprise, ils ont deux entreprises. Notre objectif à Enabel, en tant qu'agence belge de développement, est de favoriser les opportunités d'emploi en faveur des jeunes de la province de La Tiopo sur le plan culturel, sur le plan social et sur le plan professionnel. Aujourd'hui, nous y arrivons petit à petit dans la province de La Tiopo grâce à des partenaires locaux qui sont engagés et qui sont responsables. Nous continuerons notre appui pour l'épanouissement de la jeunesse à La Tiopo. La Tiopo